Scooby-Doo-Bidoo ! Salut à tous, c'est Lou ! Vous êtes prêts pour la chasse au mystère ? On retrouve Scooby-Doo et ses amis dans ce nouvel unboxing de cette gamme complète de Playmobil, sorti en 2020, constitué de 6 boîtes dont on va faire tout de suite le détail. Allez, sans plus attendre, je vous présente la boîte 70363, la salle à manger du vieux manoir Oudin, Scooby et Sammy, au prix de 14,90€. On retrouve ensuite Vera dans la boîte de la sorcière 70366, qui coûte 19,90€. Changement d'ambiance, nous voici en Egypte avec les momies. Cette référence 70365 vaut 37,90€. Au même prix de 37,90€, ce sont les aventures au Far West dans la jolie diligence 70364. Et si on explorait un cimetière de nuit, on se fait peur avec la boîte 70362 à 44,90€. Et enfin, voilà le magnifique set 70361, l'incroyable maison hantée, au prix de 84,90€. Soit un total d'environ 240€ pour les 6 boîtes, ce qui fait un peu plus que la moyenne d'une gamme, mais avec la licence, cela peut s'expliquer. Ne perdons pas de temps et mettons-nous tout de suite au montage ! Et bien sûr, je fonce sur la construction du superbe manoir, car depuis le temps que je rêvais d'une maison hantée chez Playmobil ! Bon, moi je voyais les choses en grand, un peu comme avec les gammes des maisons modernes ou traditionnelles, avec un énorme bâtiment et toutes les pièces pour compléter. Ici, on a plutôt une construction en monobloc de taille moyenne, un peu comme la maison de Lucky dans la gamme Spirit, le set 9475. D'ailleurs, ce vieux manoir lui ressemble un peu, enfin vaguement au niveau de la forme, car le style est très différent. Les couleurs, bien sûr, et le côté délabré. Il n'y a que du vieux mobilier et plein de bestioles qui grouillent, des rats, des araignées et des chauves-souris, c'est la ménagerie des horreurs. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a plein de petits secrets dans ce manoir. Des trappes, des passages secrets, des pièges, des surprises, vous le verrez plus tard dans la vidéo, c'est franchement super bien pensé et il y a tellement de façons de s'amuser avec ce manoir ! C'est une véritable réussite en matière d'interaction, je vous le dis ! On finit par assembler le toit avec ses jolies décorations, une gargouille bien évidemment, ainsi qu'une girouette en forme de dragon. Tout cela ne me dit rien qui vaille, franchement. Il va falloir se méfier ! Allez, on peut passer maintenant aux nombreux accessoires. Comme pour la maison de Lucky 9475, ce manoir en T-Scooby-Doo peut être complété par un autre set, la salle de dîner 70363, que je vais vous présenter juste après. Mais même une fois les deux boîtes réunies, vous n'aurez pas toutes les pièces. Ici, pas de chambre, pas de cuisine, pas de salle de bain. C'est vrai que j'aurais adoré, surtout avec des pièges dans chaque pièce. Mais de toute façon, ici, on n'aurait pas eu la place et on va déjà se contenter de ce qu'on a et honnêtement, vu le rapport qualité-prix, je serais vraiment difficile si j'osais dire que je n'aimais pas ce manoir. Je l'adore ! Et j'adore tout ce qu'on y trouve ! C'est vraiment une boîte inventive avec beaucoup de contenu. On a même ce drôle de cercueil vert qui fait du son et projette des images. Je vous ferai une démonstration plus tard dans la vidéo. Les nostalgiques seront également heureux de croiser des meubles déjà aperçus dans d'anciennes gammes, et notamment dans la célèbre grande maison Belle Époque. Ah, vous imaginez ? Une grande maison hantée, ce serait le rêve ! Ou le cauchemar, hein ? Bon, je m'égare ! On termine avec encore un peu de nourriture, et on en trouve d'ailleurs un peu partout dans cette gamme vu que Scooby et Sammy sont très gourmands, ainsi que quelques indices qui permettent d'élucider l'affaire du manoir. Et on peut donc attaquer notre salle du dîner, qui permet d'ajouter quelques meubles supplémentaires. Une table, des chaises, et encore plus de nourriture. Des chapelets de saucisses, des morceaux de viande, des donuts, des Scooby Snucks, il y a de tout et pour tous, alors bon appétit bien sûr ! On passe maintenant au set suivant, et c'est le cimetière ! Franchement, un cimetière Playmobil, qui l'aurait cru ? Il fallait bien Scooby pour que ça arrive ! Et c'est super réussi ! Là aussi, on a des petites interactions marrantes, et puis avec ce beau mausolée, c'est franchement stylé. Franchement, ce set est tellement bien qu'il me donne envie de le réutiliser en tant que vrai cimetière pour une ville Playmobil, en retirant simplement certains autocollants pour avoir un aspect moins cartoon. Mais pour l'instant, il est l'heure de les mettre ! Et puis, on va parfaire la décoration avec un arbre mort et des chauves-souris ! Waouh, on est dans l'ambiance là ! Il ne manquerait qu'un petit corbeau pour que ce soit parfait ! Pas étonnant qu'on finisse par croiser un fantôme dans le coin ! Il ne nous reste plus qu'à habiller Scooby-Doo, équiper Daphné et Fred, ramasser les derniers accessoires, dont quelques donuts, et voilà, nous pouvons passer au set suivant, qui nous fait changer totalement d'univers, on arrive maintenant dans le Far West avec cette superbe diligence ! Ah là là, la diligence ! C'est à la fois un plaisir et une douleur ! Déjà, une douleur de devoir coller des autocollants partout ! Mais aussi une douleur pour tous les amoureux du thème du western qui attendent si patiemment son retour et constatent année après année qu'il ne revient pas ! Bon, ce set, c'est un peu le lot de consolation. Cette diligence est un modèle plutôt ancien, datant de 1994 avec le set 3803 lui-même déjà très proche de la toute première diligence Playmobil, sortie elle en 1977, soit dans les premières années de la marque. C'était dans la référence 3245. Puisque nous sommes plongés dans l'histoire, remontons encore plus loin et allons jusqu'en Égypte antique ! Dans cette aventure, Scooby et Sammy croisent deux momies qui protègent un mastaba, édifice funéraire égyptien. Cette construction est issue de la toute première gamme égyptienne de Playmobil, datée de 2008. Cette année-là, on l'a vu dans la boîte 4243. J'aime bien l'idée de réutiliser plein d'éléments d'ancienne gamme, mais j'aurais aimé dans cette boîte-ci un peu plus de trésors égyptiens, comme des vases canopes, des statuettes, etc. Ça aurait permis de raconter encore plus d'histoires. À la place, on trouve une fois de plus de la nourriture, pour ne pas changer. Décidément incorrigibles, ces Sammy et Scooby, même quand on les envoie dans un autre pays. A noter tout de même au passage que les costumes de cette boîte sont particulièrement réussis. Enfin, c'est mon avis en tout cas. On attaque maintenant la dernière boîte de la gamme, il s'agit de la méchante sorcière qui veut faire bouillir Vera et Scooby. C'est pas très gentil ça, mais c'est très rigolo. Et en plus, on peut mettre des piles pour faire rougeoyer le feu. Je vous montrerai tout ça plus tard dans la vidéo. Et voilà, notre superbe gamme Scooby-Doo est terminée. Nos amis sont prêts à vivre plein d'aventures incroyables et démasquer plein de patrons cupides et autres capitalistes véreux. Alors, cette gamme correspond en fait à la deuxième vague Scooby-Doo de l'année 2020 puisque nous avons déjà eu cette année deux sets que je vous ai présenté plus tôt sur ma chaîne. Il y a notamment la Mystery Machine, le célébrissime van de Scooby-Doo et ses amis. Ça fait plaisir de voir désormais une vraie grosse gamme. Et même si ça rappelle un peu le thème du film Playmobil avec plein d'univers différents, chaque set est quand même plus conséquent et plus cohérent. Et surtout, tout s'organise autour de ce grand manoir, très beau bâtiment central de la gamme auquel on peut ajouter le cimetière et la sorcière qui ne détonne pas du tout en matière d'univers. Commençons justement par la pièce maîtresse, le set qui m'a fait rêver depuis tellement de temps et je suis sûr qu'il vous fait rêver aussi. Une maison hantée Playmobil ! C'était vraiment inespéré et Scooby-Doo l'a fait ! Alors merci Scooby ! Dites-moi tout de suite dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée, hein ? Vous êtes prêts pour découvrir les mille et un pièges du manoir ? Alors, c'est parti ! On va d'abord commencer par découvrir l'extérieur, parce que quand même, c'est bien joli ! Enfin, faut aimer le style vieille bâtisse en ruine. À l'étage, on voit des volets cassés et des rideaux effrayants dont la forme évoque des têtes de mort. Et en plus, ils brillent dans le noir grâce à leur fluorescence. Il y a aussi des fenêtres condamnées un peu partout avec des messages écrits sur les planches. Tiens, de l'ail dessiné ici, mais qu'est-ce que cela veut-il bien dire ? Et puis, il y a des plantes grimpantes qui commencent à envahir la maison. Je suis sûr que ça cache quelque chose, mais quoi ? On va bientôt le découvrir, vous verrez. Et tout en haut, il ne faut pas manquer l'inévitable gargouille qui veille sur une lanterne, ainsi que la girouette sur laquelle se prélasse un dragon. D'ailleurs, vous saviez que le nom Dracula venait du mot dragon ? Il n'y a pas de hasard ! Justement, notre vieil ami le vampire nous invite à entrer dans son étrange demeure, donc nous n'avons plus qu'à ouvrir la porte. Notre manoir comprend deux étages, et on ne peut pas dire que tout soit de première jeunesse à l'intérieur. Et puis regardez toutes ces bestioles qui grouillent partout ! En bas, nous avons une salle à manger, avec une grande table, un grand buffet et une cheminée. Et aussi une énorme toile d'araignée, que va falloir faire le ménage ici ! Pendant que Sammy se fait cuire une saucisse dans la cheminée, j'en profite pour attirer votre attention sur le fait qu'on n'a que deux chaises pour une si grande table. Franchement, vous trouvez ça logique ? Pas moi hein ! Bon, en tout cas, on a ce qu'il faut côté nourriture ! Voilà ce qu'on trouve dans la gamme ! Des pizzas, du jambon, des frites, des donuts et des saucisses ! Beaucoup de saucisses ! Ça fait beaucoup de nourriture tout ça hein ! Si on retire tout ça, on voit mieux le mobilier ancien, comme cette table issue à l'origine du thème du château de princesse, sous une autre couleur, ou encore la cheminée et cette grande horloge comtoise dans le fond. Cette horloge apparaît pour la première fois en 1989 dans le salon de la grande maison Belle Époque, référence 5320. Forcément, ça me fait un petit quelque chose dans le cœur quand je la revois ! Bon, c'est bien joli de regarder les meubles, mais il faut commencer l'enquête ! Et pour cela, on peut s'aider de ce drôle de cercueil vert fourni dans la boîte du noir. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de truc qui fonctionne à pile ? Bon, il y a plein de boutons, ça on verra plus tard dans la vidéo. On va plutôt s'intéresser à ce qu'il y a en dessous, à savoir des petites fiches transparentes qui sont autant d'indices pour nos enquêteurs. On va donc retirer la fiche afin de découvrir quel est le premier indice. Pour cela, on ouvre un petit tiroir dissimulé, on insère la fiche et on n'a plus qu'à se mettre dans le noir pour pouvoir projeter l'indice en grand ! Vous êtes prêts à mener l'enquête ? Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on appuie sur le bouton ? Une peau d'ours avec une flèche qui nous indique de la lever ? Si on rappuie sur le bouton, la lumière clignote pour un effet un peu plus inquiétant ! Ça marche ? Ça vous inquiète ? Retour dans le salon ! Ah mais oui ! On voit des traces de pas qui partent de la cheminée à cette fameuse peau d'ours ! Mais qu'est-ce qu'elle peut bien dissimuler ? On va vite le savoir ! Il suffit de la soulever et on remarque qu'il y a une trappe. On appuie sur une des lames du plancher et on peut les retirer pour découvrir des lingots d'or ! Ça alors, le trésor était là ! Il était bien caché, dis donc ! Nous voilà riches désormais ! Mais est-ce le seul secret de ce manoir ? J'en doute. Deuxième indice, s'il vous plaît. Cette fois-ci, qu'est-ce que l'on voit ? Une bibliothèque qui tourne ? Serait-ce un passage secret ? Mais oui, il semblerait bien qu'il y ait quelque chose qui cloche ici aussi ! Il y a des traces de frottement au sol. Y a-t-il une autre pièce derrière cette grande bibliothèque ? Une seule façon de le savoir, appuyons dessus ! Et hop, on remarque que ça tourne ! Oh, voici Dracula ! Attention ! J'imagine que vous vous souvenez des plantes grimpantes que l'on avait vues à l'extérieur du manoir. Eh bien, on peut les écarter pour découvrir une cachette secrète, et c'est justement ici que communique le passage de la bibliothèque. Mais ce n'est pas tout, il y a la place pour cacher un coffre. Un autre trésor oublié par un bandit qui imaginait qu'une maison en T était le lieu idéal pour planquer son larcin ? Il faut croire que oui. Allez, remettons tout ça en place et faisons comme si de rien n'était. Ni vu, ni connu. Pendant ce temps, Fred essaie d'aller à l'étage. Hop, 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 hop. Il monte les marches, mais attention, il y a un piège caché derrière cette chandelle. L'escalier se transforme en véritable glissoir de la mort. Ça va, Fred ? Ça va. Bon, on peut se dire aussi que ça fait un super toboggan, s'il faut, après tout. Allez, Fred, pour le fun, tu peux nous faire une super glissade. Oulah, c'était plutôt une cascade qu'une glissade, au final. Ça va, Fred ? Ça va, ça va. Allez, on va reprendre notre exploration du manoir avec l'étage, cette fois-ci. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Oh, bah, Fred, tu regardes quoi ? Cette drôle de peinture de Dracula ? Mais elle bouge toute seule, c'est bizarre. En fait, elle est reliée à cette plante à l'extérieur, elle-même reliée à une trappe. Et voilà. Ça va, Fred ? Ça va. Bon, c'est bien, t'es revenu. Mais ce gros chandelier-là, ça t'inquiète pas ? Ah bah, ça aurait dû, hein. Mon pauvre Fred, décidément, tu n'en loupes pas une, hein. Ça va ? Ça va ! Tiens, tiens, vous avez remarqué ce journal sur le fauteuil ? On va le feuilleter pour voir. Sur la première page, on peut voir notre manoir, justement, ainsi que le portrait de Dracula. À l'intérieur, et là, c'est intéressant, on voit sur la page de gauche qu'il y aurait eu un casse il y a peu. On voit bien le voleur et l'évocation de l'argent disparu. Et enfin, sur la dernière page, c'est marrant, c'est une pub pour Aeroline, la compagnie aérienne fictive de Playmobil. C'est le genre de détail que j'aime bien, en tout cas. Il y a également quelques affaires cachées tout en haut, accessibles avec l'échelle. Et qu'est-ce que l'on trouve ? Un revolver caché dans une petite valise, ce qui ressemble aussi à un plan d'évasion, et un indice supplémentaire qui nous indique la cheminée. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette cheminée ? Allons voir avec Daphné. Tu vois quelque chose ? Oh bah, c'est quoi ça ? La cheminée crache des eaux, maintenant ? Voyons voir, le secret de ce long conduit doit se trouver tout en haut. Mais oui, ça doit simplement être Dracula qui s'est servi de cette trappe qui permet de faire tomber dans la cheminée des objets coincés. Pour cela, rien de plus simple. On met un crâne, un poisson pourri, quelques eaux, et ensuite, on n'a plus qu'à tirer sur la trappe pour que tout tombe en bas. Et voilà, la cheminée crache des eaux ! C'est complètement fou, ça ! Vous avez peut-être remarqué une autre trappe pendant que je vous présentais le manoir, mais ce n'est pas une trappe pour faire tomber Fred, je vous rassure. Enfin, je rassure Fred, surtout. En fait, il faut plutôt utiliser cet élément transparent fourni dans le set pour pouvoir créer vos propres illusions. Pour cela, il nous faut du noir. On utilise l'appli Playmobil Scooby-Doo sur smartphone, et en le plaçant à l'étage, on peut créer des apparitions. Plutôt bien pensé, donc, il y a plusieurs vidéos différentes avec des fantômes, des crânes volants, des araignées, donc à vous de vous amuser avec vos propres petits effets dans le noir. Retour à la lumière pour aller dans le jardin de notre manoir. Enfin, façon de parler parce qu'on y trouve plutôt un cimetière. On peut se promener entre les tombes fraîchement fleuries, près desquelles s'élève un arbre mort où volent les chauves-souris, nouvel animal Playmobil qui apparaît donc avec cette gamme. Certaines donnent même l'impression de voler. On a donc ce genre-ci, qui se repose la tête à l'envers, et ce genre-là, qui est relié à ce qui sert d'habitude de fil pour les ballons. Mais là, c'est plutôt pour faire tenir la chauve-souris volante en l'air. Mais on imagine que ce fil transparent n'est pas là, hein ? C'est pour l'illusion. À côté, nous avons un joli petit mausolée avec la déco qu'il faut. Les colonnes, la gargouille, la vieille pierre, on y est vraiment. Et le petit détail humoristique, ne pas déranger. Écrit juste au-dessus de l'entrée. Je pense qu'il n'y a pas grand monde à déranger là-dedans, hein. Mais comme on n'est jamais trop prudent, on peut appuyer sur la gargouille pour débloquer des portes qui bloqueront l'accès. Et voilà, du balai, les empêcheurs de mourir en rond. Dans le mausolée, on trouve bien sûr le caveau. L'intérieur est peut-être un peu moins décoré, mais j'apprécie beaucoup le sticker au sol. Un sol plutôt joli, avec quelques feuilles mortes poussées par le vent. Intéressons-nous maintenant au caveau qui porte le nom de la famille Caldwell. Cela a l'air de prime abord d'une boîte Playmobil tout à fait classique, mais vous allez voir qu'elle est un peu spéciale. Si je tente de l'ouvrir, je trouve un fantôme. Ok, je referme et je rouvre. Plus rien. Ok, on réessaye. Wow, tout ça sans trucage ! Enfin, sans trucage vidéo, je vous rassure, il y a bien un truc. Quand j'appuie sur le dos de la boîte, cela bloque une partie du caisson à l'intérieur et donne l'illusion que le personnage a disparu. Ce caveau servait en fait de boîte magique au prestidigitateur du set 3725 de 1991, avec un design différent, bien sûr. Super idée de l'avoir repris ! Chapeau Playmo ! Mais ce n'est pas la seule surprise dans le set, on a aussi ce drôle de petit lampion rouge qui fait surgir un squelette quand on appuie ! C'est super, non ? Franchement, moi ça m'éclate. Attention, hop là ! Faut avoir le cœur bien accroché, ma petite Daphné ! Allez, monsieur squelette, il est temps de se recoucher ! Et je remets la terre pour avoir bien chaud ! Il y a également une cachette sous un rocher, moi j'ai mis un journal, mais on peut mettre autre chose, bien sûr. Tiens, mais qui sort du mausolée ? Qui est donc ce fantôme vêtu de haillons ? Je suis sûr de l'avoir déjà vu ! Mais oui, vous vous souvenez ? On l'a aperçu en peinture dans la maison hantée, vous la reconnaissez bien là, à gauche ! Bon, elle a une sacrée tronche, c'est certain ! Eh bien, on va la capturer, notre méchante ! Pour ça, hop, on lance le filet ! Alors, Miss, maintenant qu'on est ligoté, on fait moins la maligne ! Je vous rappelle que dans Scooby-Doo, les monstres n'en sont jamais, et cachent plutôt des bandits. Alors, qui se cache derrière l'identité de notre fantôme ? C'est Alice May, déguisée pour venger son père qui a été démasqué par Scooby-Doo et ses amis, et envoyé en prison ! Désolé Alice, mais on va devoir t'arrêter, toi aussi ! Pendant ce temps, une sorcière est joyeusement en train de faire cuire Vera, vous la voulez comme en vous ? À point, saignante ? Pour épater la galerie, vous pouvez carrément allumer le feu. Enfin, allumer dans le sens mettre la lumière, en appuyant sur le bouton, bien sûr. Cet équipement qui fonctionne à pile a notamment déjà été utilisé en 2016 dans le camp 6888. Et regardez, ça bouillonne bien, notre chaudron ! C'est presque hypnotique, ça vous donne pas envie de plonger le petit orteil dedans ? Voyons voir, pour parfaire notre cuisson, nous allons consulter notre grimoire. Très beau grimoire, j'aime sa couleur particulière, et surtout sa couverture ouvragée et ses différents motifs. On retrouve même les araignées. Voici mes ingrédients pour une super recette. Une araignée, de l'eau cristalline, des tentacules bizarroïdes, une saucisse, un crapaud bleu et du venin de serpent. Parfait pour une potion dégoûtante et dangereuse ! Le tout sous le regard d'un arbre bizarre qui ressemble à un petit monstre, ça aussi s'est effrayant. Nouvelle aventure, direction cette fois-ci l'Egypte antique. On voyage beaucoup avec cette gamme Scooby-Doo, et on arrive devant un très joli temple bien décoré. Ça rappelle forcément des souvenirs aux amoureux des deux gammes égyptiennes Playmobil sortis à ce jour. Je vous propose de découvrir les motifs présents sur ce temple, avec des références à Scooby-Doo, c'est marrant ça, non ? Jusque-là ça va, mais après je ne suis pas sûr qu'on voit ce genre de dessin en Egypte. Vous confirmez ? Pas grand-chose derrière, s'il ne se sont deux colonnes, ainsi que deux boutons bleu clair. Mais à quoi servent-ils ? Pour le savoir, une seule solution, utiliser la clé fournie dans le set qui a la bonne forme pour appuyer sur ces boutons, et ça s'enfonce plutôt bien. Hop, un coup de clé, et ça ouvre une porte sur le devant. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Oh, une Cléopâtre toute zombie momifiée ! Quelle horreur ! Vite, je referme ! Et hop, voilà, une foire fermée, c'est du solide, ça ne se rouvre pas même si on secoue ! Voilà, c'est joli tout plein ce temple. Vraiment, j'aime bien l'idée. Et je pense que Scooby l'aime encore plus, vu qu'il a le droit de se faire porter. Quel pacha, celui-là ! Nouvelles aventures, direction maintenant le Far West. La diligence de Sammy est attaquée par un cavalier fantomatique ! Quelle affaire encore ! Je dois dire que j'adore vraiment ce cavalier. Je le trouve tellement stylé, avec son costume et son cheval noir. Et puis, regardez sa tête quand même, c'est le plus effrayant de tous les monstres de Scooby-Doo, vous ne trouvez pas ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en tout cas, je le kiffe trop ! Regardons d'un peu plus près notre diligence, qui va faire le bonheur de tous les amoureux du thème western. Scooby et Sammy sont installés à l'avant pour diriger les chevaux, et c'est important parce que notre diligence roule vraiment, bien évidemment. Et elle roule même très très bien, d'ailleurs. J'aime beaucoup les couleurs choisis, et même si c'est fastidieux de coller tous les stickers pendant le montage, le résultat final vaut vraiment le coup avec ce bois rougeâtre très chaleureux qui tranche bien avec le jaune plus visible. Vraiment, j'adore ! Ah, notre ami Scooby veut monter ? Eh bien, on va lui ouvrir la porte ! Après toi, Scooby ! On peut bien sûr retirer le toit de la diligence pour mieux installer les personnages à l'intérieur. Ah bah tiens, justement, Fred, passez par là ! Ça va ? À l'arrière, il y a même un coffre pour pouvoir ranger des choses importantes comme du jambon et des saucisses. Oui, oui, c'est très important. C'est même tellement important qu'on va refermer tout ça, d'ailleurs. Voilà. Mais on peut aussi mettre des bagages sur le toit et les attacher grâce à la sangle. Regardez par exemple dans cette boîte où c'est marqué « danger explosif ». Eh bien, c'est un trésor avec des billets de banque. Encore une fois, on a essayé de cacher le magot, mais moi, je finis toujours par le retrouver. Allez, je le remets à sa place et je vais bien l'attacher pour qu'il ne tombe pas pendant qu'on roule. Voici tous les personnages que l'on récupère au fil de cette seconde vague Playmobil Scooby-Doo. Une seule verra, la pauvre, mais deux Fred identiques et deux Daphné identiques, et tout de même trois Samy, qui en plus ont chacun un look différent en fonction de l'aventure. On a donc Samy traditionnel, Samy égyptien, qui a vraiment un super costume au passage, et Samy Cowboy. Mais on a surtout six Scooby ! Ça veut dire tout simplement un Scooby par boîte, avec à chaque fois une expression et un chapeau différents. On a donc le Scooby Cowboy, le Scooby égyptien, le Scooby magicien, le Scooby chef cuisinier, le Scooby Sherlock Holmes et le Scooby en haute forme avec son regard zinzin. L'astuce pour pouvoir porter ses couvre-chefs, c'est tout simplement un petit élément caoutchouteux qui sert d'adaptateur en quelque sorte, et qui rend la tête de Scooby compatible avec n'importe quel chapeau Playmobil. Du coup, c'est facile, c'est à vous de jouer ! Allez Scooby, je te rends ta toc, tu vas pouvoir retourner en cuisine comme ça ! Ah oui, et bien sûr, que serait Scooby sans son célèbre collier à son nom ? Scooby peut aussi prendre toutes les positions qu'il veut et il possède de nombreux points d'articulation. On peut tourner sa queue pour changer son humeur, mais aussi bien évidemment ses pâtes arrière ou alors ses pâtes avant, et aussi le petit détail qui fait toute la différence c'est que l'on peut ouvrir ou fermer sa gueule, et comme ça on peut lui faire tenir des saucisses dans la gueule si on veut ! Après tout, il aime tellement manger ! Pour l'aider à tenir debout, chaque boîte fournit également un petit socle transparent avec lequel on peut coincer ses pâtes. Et Scooby a même la possibilité de tenir des objets à l'aide de ses pâtes avant, comme ici notre Scooby Sherlock avec sa loupe ! Enfin, voici nos quatre méchants, le cavalier fou, la sorcière, le vampire et enfin la fantôme. Et comme je vous l'expliquais, ce ne sont pas de vrais monstres, mais simplement de méchants humains déguisés. Pour les démasquer, il suffit de retirer leur coupe de cheveux, tourner leur tête pour révéler leur vrai visage et remettre leurs cheveux. Et voilà, on t'a eu, lustucru ! J'aime bien ce principe de cliquer à plusieurs visages, ça marche particulièrement bien dans cette gamme d'ailleurs. Mais nous avons également deux momies. Alors qui se cache derrière le visage de Cléopâtre ? Surprise, c'est tout simplement Vera ! Et oui, elle était déguisée, tout simplement pour protéger les trésors égyptiens. Ça nous fait une deuxième Vera donc. Et derrière le costume du prince Omar, c'est tout simplement son ami Omar, qui vient en renfort. Comme quoi chez Scooby-Doo, il n'y a pas que les méchants qui se déguisent. Chaque personnage déguisé vient avec sa petite fiche d'identité telle qu'on les a notamment vus dans les sachets Mystère 70288 que je vous ai déjà présentés. Cela en fait donc 6 de plus, et vous avez les possibilités soit de les utiliser sur l'ordinateur bizarre de la Mystery Machine 70286, soit les charger comme les fiches d'indice dans le petit cercueil vert. On ouvre la trappe, on fait glisser la fiche, on remet la trappe, on n'oublie pas d'éteindre la lumière, et on peut admirer le résultat. Ouh, un vampire géant, incroyable ! Le petit cercueil peut aussi faire des bruits si on appuie sur les boutons. Les corbeaux, la nuit, la sorcière, une fuite, une porte, une musique, un fantôme, et ceci. Voilà, on en a fini avec la deuxième vague Scooby-Doo, et j'espère que ça vous a bien plu. C'est quand même une incroyable gamme que voilà. Ne manquez surtout pas l'unboxing de la première vague avec la Mystery Machine. Tout fonctionne tellement bien ensemble, allez donc voir cela. Ça fait vraiment une jolie collection. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à me dire les éléments que vous aimez, et quel est le personnage que vous préférez. Moi, toujours Vera. Et je suis tellement tellement fan de cette maison hantée pleine de pièges et d'idées sympas. Vraiment, je trouve que c'est un super super élément de jeu, et je vous le conseille vivement. Si vous voulez découvrir les autres gammes Playmobil, comme les licences Ghostbusters, Dragons ou Spirit, je vous invite à consulter tous mes unboxings. N'hésitez pas à cliquer sur les vidéos qui s'affichent, ça donnera en plus un coup de pouce à ma chaîne ! Si cet unboxing vous a plu, pensez surtout aux petits pouces bleus et au partage pour faire découvrir cette gamme. Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut s'abonner ! Merci à tous, à très vite dans le monde merveilleux des Playmobil ! Ciao !